Allô belle leader, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un épisode spécial pour repartir la machine. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de feedback d'entrepreneurs qui se sentent épuisés, qui voient l'année 2024 un peu du coin de l'œil pis ils se disent « je sais même pas ce que je vais faire en 2024 ». Pis on dirait que j'ai pas envie d'attendre janvier pour faire mes résolutions, pour faire mon plan annuel. J'ai pas envie d'attendre à la dernière minute pour faire mon plan stratégique. Mais quand j'y pense, je sais tellement pas ce que je vais faire parce que je regarde mon année 2023 pis j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ou si t'as pas l'impression d'avoir rien fait, au contraire, t'as l'impression d'avoir travaillé beaucoup mais de n'avoir rien récolté et tu te sens en mode « je dois absolument tout sacrer par terre, tout déconstruire pour tout recommencer ». Je comprends absolument le feeling parce que, veux, veux pas, je reviens d'un congé de maternité et je comprends l'effort qu'on doit mettre à repartir la machine, repartir la roue. Pis avec cet épisode-là, j'ai vraiment envie de te donner trois éléments super essentiels qui vont te permettre de redémarrer la machine comme il faut, avec un alignement de feu pour que tu puisses commencer 2024 de la bonne façon. Que tu puisses commencer à accueillir les résultats, accueillir les clients, accueillir les opportunités. Parce que je sais que c'est tough. Peut-être que t'as été blessé en 2023 pis t'as eu une pause obligatoire. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie d'extrêmement difficile pis qu'il a fallu que tu prennes une pause. Peut-être que t'as même pas eu besoin de prendre une pause. T'étais en pleine santé, t'avais toutes les circonstances possibles, mais il y avait un petit désalignement à quelque part qui faisait que non, ça s'est pas passé comme tu voulais. Et là, tu regardes la prochaine année, tu te dis « Qu'est-ce que c'est que je vais faire? » Tu sais, c'est la première fois que tu tombes sur une de mes pièces de contenu. Mon nom est Christine Rivet, je suis consultante business et RH pour les entrepreneurs qui veulent vraiment mettre leur énergie au bon endroit avec les bonnes personnes en travaillant la communication, son mindset, son leadership et le comportement humain. Une des premières choses sur lesquelles tu devrais mettre ton attention quand t'as l'impression de devoir recommencer à zéro pis que t'as un sentiment d'urgence de « Je comprends qu'il faudrait que je regarde mes choses, mais en même temps, les factures vont arriver pis je me sens pas bien, je me sens dans l'urgence, je me sens dans la peur. » Je te confirme que toutes tes actions qui vont suivre vont être teintées de peur et vont te nuire. La première chose que je te recommande de faire, c'est de te mettre dans une situation où est-ce que tu te sens en sécurité. Avant même de prendre les risques entrepreneuriales, est-ce que ton système nerveux se sent en sécurité? Est-ce que ton compte bancaire se sent en sécurité? Est-ce que toi et ton couple vous sentent en sécurité? Pis là, l'idée c'est pas de se sentir en sécurité partout, c'est pas de créer des circonstances parfaites partout avant de commencer, mais il faut créer ce sentiment de « Ok, je me sens quand même bien par rapport à ma vie, j'ai pas à courir, j'ai pas à être dans l'urgence d'aller chercher de l'argent maintenant, à piler sur mes valeurs pour aller chercher des clients. » Non, ça, si on commence à faire ça, on s'embarque dans une spirale de « Je vais chercher des clientes qui sont pas nécessairement alignées avec moi, qui sont pas alignées avec mes offres » et je m'embarque dans une roue de « Je dois gérer des gens qui ne sont pas ma clientèle idéale nécessairement et je passe mon temps à gérer des insatisfactions ou à gérer des gens qui ne se gèrent pas et ça prend toute mon énergie et je me fais des histoires dans ma tête, ça joue sur ma valeur, etc., etc. » Tu vois, on veut pas rentrer là-dedans. C'est pour ça que si une de tes stratégies, c'est de retourner chercher de l'argent à quelque part, pis c'est pas obligé d'être avec une job, c'est même pas obligé d'être avec un sideline à temps partiel. Tu peux tellement trouver des façons créatives de faire de l'argent, même si c'est pas en vendant ta plus grosse offre d'entreprise en ce moment. Et tu peux même te rappeler la fois où est-ce que j'ai fait le plus d'argent dans mon entreprise, la fois où est-ce que ça a fonctionné. Est-ce que je me suis mis au pied du mur? Est-ce que j'avais une grande liberté? Fait que c'est super important que tes besoins de base en tant qu'être humain soient répandus avant que tu lances quoi que ce soit, avant que tu te mettes les deux pieds dans le risque de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est pas d'être confortable dans l'entrepreneuriat pour prendre des risques, c'est de se sentir en sécurité dans tes besoins primaires. Est-ce que t'es logé? Est-ce que t'es nourri? Est-ce que tu dors la nuit? Est-ce que ta famille est en sécurité? Si ça s'est répandu, écoute, là, après ça, c'est beaucoup plus facile de penser clairement à des belles offres, à sa mission, à sa vision, et de faire des actions qui sont réellement alignées avec toi, ce que tu veux, et c'est là que tu vas être magnétique. La deuxième chose que je te propose, c'est de vraiment revenir à ta mission. Si t'as l'impression que c'est lourd te lever le matin, parce que tu sais qu'il faut que tu recommences la machine, si ton avion, elle a atterri, et là, pour la refaire, redécoller, ça va prendre énormément d'énergie, plus de gaz que si on la laissait planer dans les airs, si t'as perdu la raison de pourquoi tu le fais, c'est sûr que ça va être difficile de trouver les bonnes stratégies payantes pour retourner dans ta zone de génie. Puis souvent, c'est qu'on essaie de penser à quelque chose de positif. Ma mission, là, c'est vraiment d'aider, c'est vraiment d'impacter, c'est vraiment... Puis c'est correct, mais j'ai envie de te proposer autre chose. J'ai envie que t'essayes de réfléchir à une situation, à un état dans lequel tu ne veux absolument pas retourner parce que c'était l'enfer, parce que tu te sentais pas bien, parce que tu t'en allais dans le burn-out, parce que c'était toxique pour toi. Pense à ça et fais un scan de ton corps à voir à quel point la motivation, elle a envie de revenir, à quel point tu te dis « Fuck that shit, j'y retourne ». Coute que coûte, parce que c'est pas vrai que je retourne là où est-ce que j'étais si mal avant. Fait que oui, tu peux penser à ta mission, c'est quoi la contribution que tu vas avoir dans ce monde, mais pense aussi à l'environnement, à l'état, aux relations que tu veux plus jamais revivre dans ta vie. Puis moi, je me gêne plus pour dire à mes clientes « Regarde, là, t'es beaucoup dans le positif, c'est correct, on s'est fait apprendre à être dans le positif, mais là, j'aimerais ça qu'on aille trouver une petite motivation avec des héritants que t'as eus dans ta vie. » Le troisième truc que j'ai à te donner, si t'es une performante comme moi, que t'aimes ça que les choses se déroulent extrêmement rapidement, puis que tu ne t'accordes aucune valeur si t'es pas en train d'exceller dans quelque chose ou avoir du succès dans quelque chose, tu vas trouver ce truc-là un petit peu plus pénible, mais il est nécessaire, ok? Il faut ralentir pour analyser ce qui a été fait et l'ajuster. Et je sais que ça ne sera pas nécessairement dans ta zone de génie, ça va peut-être te demander un petit peu plus d'efforts que d'habitude, mais là, surtout durant l'automne, on le voit, la nature ralentit, pourquoi pas nous aussi? Et quand je parle de ralentir, c'est pas nécessairement de ne rien faire, mais c'est plutôt de regarder ces chiffres de l'année, de regarder où est-ce que t'as passé le plus de ton temps, de regarder si tout ce que t'as fait, t'as rapporté. Est-ce que t'as été de gauche à droite à l'année longue, puis là tu te sens insoufflée, puis tu te dis « faut que je recommence au complet » ou si t'as stiqué sur une procédure, un tunnel de vente, une offre, puis soit ça a fonctionné durant un temps, mais là ça ne fonctionne plus, mais t'as pas pris le temps d'aller chercher du feedback. Là, en ce moment, en novembre, c'est le moment idéal pour aller en collecte d'informations, écrire à ses clients, leur poser la question « si t'avais à refaire le programme, si t'avais à racheter le produit, qu'est-ce que tu changerais? » « Qu'est-ce qui t'a le plus impacté? » « T'avais une baguette magique, qu'est-ce qui t'aurait le plus aidé qui n'a pas été offert dans ce que j'ai offert? » Puis oui, ça fait peur, parce qu'on ouvre la possibilité à recevoir des critiques, mais c'est là qu'il va falloir mettre notre égo de côté, puis faire « ok, ça va me permettre d'améliorer ce que j'ai déjà bâti, puis au lieu de toujours réinventer la roue, je vais pouvoir innover avec ce qui existe déjà, que je vais avoir ajusté pour rendre encore meilleur. » Ça se peut qu'en ce moment, tu te dises « je comprends, là, c'est tous ces trucs-là, puis je sais que c'est toutes des choses que je dois faire, mais sacrément, ça me fait chier, ça me fait chier parce que moi, je veux être dans le succès, on dirait « je sais comment être entrepreneur, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je comprends le marketing, je comprends la vente, je comprends la game, sauf qu'en ce moment, c'est comme si j'avais un blocage, c'est comme si je ne savais plus où me pitcher. » Et la raison pour laquelle tu penses ça, c'est parce que tu as le nez trop proche de la forêt. Et par expérience, moi, ce qui m'a le plus aidée quand j'étais dans cette situation-là, puis ça m'est arrivé plusieurs fois durant mon parcours entrepreneur, ça a été de me chercher un mentor, un coach. Quelqu'un qui va avoir une vue d'ensemble sur mes affaires, puis qui va pouvoir pointer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, sur quoi je dois mettre mon attention. Quelqu'un qui va me poser des questions différentes pour que je puisse réfléchir à des solutions différentes pour avoir des résultats différents. Puis là, ça, ça va être inconfortable parce que tu es dans un mode, j'ai peur d'investir parce que ça fait quelques semaines, quelques mois, voire même un an que je n'ai pas les ventes que je veux, que je ne peux pas me payer comme je veux, que je n'ai pas la liquidité que je veux, puis j'ai tellement peur que si je continue d'investir, je vais juste vider mon compte de banque, puis là, je vais être obligée de retourner travailler là où est-ce que je ne veux pas. Alors, je le comprends. C'est sûr qu'il faut faire des choix consciencieux, mais en même temps, pose-toi la question. Si tu continues toute seule, si ça fait quelques mois que tu es toute seule à virer les idées toi-même, puis tu sais, ça se peut que des fois, tu ailles écrire à des amis entrepreneurs, mais qu'il n'y a pas vraiment de vraies solutions ou de vraies idées qui t'ont parlé parce que justement, tu n'as pas pris le temps de ralentir pour analyser ce que tu as déjà fait pour améliorer ce qui existe déjà, bien c'est sûr qu'avoir quelqu'un, à côté de toi, à qui rentre des comptes, qui va te demander pis comment ça va, qui va te donner des nouvelles questions, ça peut être un game changer dans ton parcours entrepreneurial. Puis j'ai même envie de te dire que tes amis te connaissent trop. À la limite, tes amis sont pareils comme toi puis ils vont avoir les mêmes angles morts que toi. Puis ça, ça ne te servira pas. C'est le fun de se faire dire « Je te comprends, moi aussi, j'ai vécu la même chose, c'est vraiment de la merde. » Parfait. Ça, c'est une conversation qui dure 10 minutes. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour de vrai pour regarder ton plan? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour de vrai pour regarder ta suite d'offres? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour de vrai pour déterminer ta mission, ta vision, qu'est-ce que tu veux et ta suite d'offres qui va pouvoir garder ta business solide et en vie pendant plusieurs, plusieurs années? Fait qu'arrête de t'entêter de vouloir tout faire tout seul de peur que ça va te coûter cher pour rien. Choisis le bon coach dans le bon domaine. Assure-toi de consommer le contenu de la personne que tu veux engager avant de l'engager pour voir si ça répond vraiment à ton besoin. Puis essaye de ne pas te laisser influencer par ton syndrome de l'objet brillant. Mets ton chapeau de CEO puis prends des décisions stratégiques pour toi dès maintenant. J'espère que mon pep talk t'a parlé aujourd'hui et sur ça, je t'invite à participer à mon challenge des 7 réflexes pour développer son attitude de CEO à succès. Si tu prends ce challenge-là au sérieux et que tu décides de faire de ces réflexes-là une deuxième nature, je te garantis que tu vas devenir 10 fois plus performante, que tu vas augmenter ton estime de toi-même, donc la valeur que tu perçois de toi-même, que tu vas avoir encore plus confiance en tes décisions d'affaires et tu vas avoir une meilleure idée d'avec qui travailler pour concrétiser tes projets beaucoup plus rapidement. N'hésite pas à partager cette vidéo-là à une amie et nous, on continue de connecter via les réseaux. N'hésite pas à venir m'écrire en privé. Bonne journée!